Les nouveautés Libère, on vous fait un tour du showroom avec Tony, c'est parti. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue à Ternat, bienvenue en Flandre chez Libère, anciennement Cinem, c'était un importateur Cinem, maintenant Libère Allemagne a tout repris en main, donc on a Libère en direct et on a un showroom, on voulait vous montrer des nouveautés et une nouveauté Libère. Évidemment, il y a Tony Wetter qui est avec nous et qui va nous montrer ça. On en a franchement 6-7 qui sont intéressantes, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parle d'isolation. Alors ça peut paraître super ennuyant, mais Libère est en train de révolutionner l'isolation des appareils de froid en congélateur. Libère ne fait que du froid et des grues, on en a déjà parlé, donc maintenant on va rejoindre Tony et on va commencer par l'autodore, c'est parti. Voilà, Tony est avec nous, salut Tony. Salut, bonjour à tous. Très heureux de te retrouver, on se retrouve là chez toi, c'est toi qui nous accueille. Exactement. Explique-nous un petit peu la première nouveauté ici parce qu'on a quelques-unes quand même, l'autodore, donc la porte automatique. Porte automatique, donc motorisée, où on a plusieurs manières d'ouvrir la porte, donc une ouverture classique avec poignet, où on ouvre comme n'importe quel appareil, n'importe quel frigo. Et puis on a également la possibilité, en frappant sur la porte, et alors là, l'appareil s'ouvre. Alors on va quand même préciser, parce qu'on connaît le principe où vous avez des push-pulls dans le bas et dans le haut. Là c'est vraiment une porte motorisée. Motorisée, exactement. Et qui se referme également. Ok, donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir une imposte au-dessus avec un push-pull qui tire, etc., ni de tirer le frigo. On n'appuie vraiment ce, on l'a. Exactement. Toutes les tailles sont disponibles ? Alors on l'a en 178, ici on le retrouve en 122. Alors attention, il y a aussi une petite nouveauté, outre l'application qui est possible, on sait aussi l'ouvrir via Alexia ou Google. Et si on fait OK Google, Open Coolcast, ça marche ou pas ? C'est magnifique quand même. Exactement. Et alors, si on ne fait pas Alexia via Google, on peut faire Alexia, on peut couper, c'est ton collègue qui va faire ça à distance, on peut fermer la porte via son application. Exactement. Donc vérifier également son application. Tout à fait. Est-ce qu'on peut fermer la porte via l'application si possible ? Est-ce que ça peut se faire rapidement ? Et ça c'est via l'application Smart Device Box. Donc c'est une application, il y a plusieurs options, plusieurs choses, activer le Super Frost, le Super Cool et ainsi de suite. Et notamment ouvrir ou fermer la porte d'un auto-door. L'application qui s'appelle ? Smart Device Box. Gratuite. Smart Device. Mais il faut prendre un appareil qui est configurable en Smart Device. Alors tous les appareils sont configurables en Smart Device. Il y a des appareils qui auront la Smart Device Box qui sera intégré directement à l'achat. Donc ce sont généralement des références où il y a un i dedans. Et si par contre il n'y a pas la Smart Device Box, on peut toujours la commander à part. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tous nos appareils, 90% de nos appareils peuvent être paramétrés avec une Smart Device Box. Première nouveauté. Deuxième nouveauté. Je ne sais plus c'est lequel. C'est celui-là. C'est celui-ci. Coup de bol. Exactement. Pour l'heure de la répète, je me suis trompé. Explique-nous un petit peu. On a ici en gamme PIC. Exactement. Voilà. Donc explique-nous un peu la nouveauté qu'on voit ici. Alors, les gens connaissaient peut-être déjà notre fonction BioFresh. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant... Il ne peut plus fonctionner quand je vais l'ouvrir, évidemment. Non, mais ce n'est pas grave. On va le faire fonctionner. Je vais vous montrer. Et là... On l'a... Voilà. Qu'est-ce que c'est ceci ? Ça s'appelle le BioFresh professionnel avec la fonction HydroBreeze. Alors, on a développé le BioFresh. Donc, cette zone à zéro degré. On va dire, comme j'aime bien le dire, ce climat à zéro degré avec un taux d'humidité élevé pour la partie fruits et légumes. On en a fait une vidéo que je vous mettrai dans les liens de la vidéo. Voilà. Avec Tony, d'ailleurs. Tout à fait. Une partie pour tout ce qui est viande, charcuterie et produits laitiers, tels que le fromage. On a été plus loin. On a créé également une zone Fish and Seafood que nous, on ne voit pas dans celui-ci. Vraiment pour tout ce qui est poisson et crustacés. Et puis, l'Iber s'est posé la question, comment on peut encore aller plus loin dans le sens où, pour que les fruits soient encore plus, voilà, conservés encore plus longtemps. Donc, ils ont découvert qu'en fait, le taux d'humidité était bien, la température était bonne. Mais si les aliments sont humidifiés, donc on parle du premier tiroir. Donc, quand j'ai dit aliments, c'est les fruits et légumes, quand ils sont humidifiés, la conservation est encore plus longue. Petit, quand le frigo fait ceci, c'est qu'il demande qu'on ferme la porte. Voilà. Merci beaucoup, Tony. On va passer... Est-ce qu'on ne doit pas aller tout au bout maintenant ? Oui. Ça, c'est une énigme pour moi. Alors, on est dans la partie sombre du showroom. C'est l'énigme. Ce frigo existe depuis... Quatre ans ? Quatre ans, oui. Après, il y a eu le Covid. Il y a eu une grosse rupture de stock pendant le Covid. Tout à fait, exactement. Je pensais que ce frigo allait être un banger, moi. Qu'il allait tout démonter le marché. C'est ce qu'on appelle l'open stage. Exactement. Et c'est pas un mauvais frigo, mais on a toujours vendu des frigos Libère dans la même gamme de prix, mais pas forcément ce modèle-là. Explique-nous d'abord... Exactement. C'est quoi la particularité ? Peut-être que c'est aussi le fait que l'appareil soit un peu méconnu du grand public. C'est un appareil en fait très particulier parce qu'on a voulu, entre guillemets, représenter ce qu'on peut retrouver dans les cuisines. Donc, dans les nouvelles cuisines équipées, donc des tiroirs télescopiques. Une colonne tiroir à l'anglaise. Exactement. Sauf que nous, on a un frigo avec des tiroirs télescopiques. Donc, fini les cléettes qui sont juste déplaçables d'un étage à l'autre. Ici, ce sont tous les tiroirs télescopiques. Alors, il y a un avantage. C'est que bien souvent dans les appareils, quand on a des cléettes simples, quand on remplit son frigo et qu'on met des choses dans le fond de son frigo, on en oublie ici, grâce aux tiroirs télescopiques, on pourra aller chercher les aliments. Et on ne colle rien dans le fond. Non, et on ne colle rien dans le fond. Et on a une porte beaucoup plus légère. Une porte plus légère parce qu'il n'y a plus de balconnets. Donc, plus de balconnets pour tout ce qui est boisson. Ce qui nous permet également de gagner au niveau de la profondeur. Parce qu'en général, quand vous avez une cléette qui était en face d'un balconnet, la cléette était bien plus étroite. Voilà, comme ça, on court-circuit un peu le frigo. Et donc voilà, plus de profondeur. Plus de profondeur, exactement. Donc, on est sur un appareil bio-fraîche. Il est bio-fraîche également. Et le froid, c'est un froid normal avec ses deux grandes colonnes d'éclairage. Mais je trouve ça magnifique. Je trouve que ça change énormément des choses qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Mais effectivement, ce n'est pas un frigo qui a pris d'emblée. Parce que les gens n'ont pas besoin de se rassurer avec un frigo dit traditionnel. Traditionnel, tout à fait. Alors ça, ça n'a l'air de rien. C'est vraiment la nouveauté. En plus, elle est mise dans le fond du showroom. Je ne vous raconte pas, on est contre le mur du fond du showroom. Au niveau sexiness, on n'est pas dans le showroom le plus sexy, mais les appareils le sont. Voilà, c'est le principal. Alors, explique-nous pourquoi ceci est presque unique dans le monde de l'électroménager. Ça a l'air complètement débile parce que tout le monde connaît ça. Oui, donc tout le monde connaît. On a un congélateur intégré de 178, un frigo de 178 intégré également. Alors, l'avantage ici, c'est qu'ils peuvent être mis l'un à côté de l'autre. Donc, on a l'équivalent d'un side-by-side, mais intégré. Donc, la partie congélation et la partie frigo. Donc, on a deux colonnes de meubles pour deux appareils d'un mètre 78. Et la plupart du temps, dans la plupart des autres marques, on doit écarter ces deux morceaux de bois qui sont les joues verticales. Sinon, vous avez de la condensation. Voilà, et nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les parois latérales internes du congélateur ont une résistance qui permet d'avoir des parties légèrement chauffées. Ce qui nous permet de mettre... Une résistance chauffante. Une résistance chauffante qui est intégrée dans... Voilà, pour éviter la condensation et les ponts thermiques entre les deux appareils. Du coup, on peut les mettre l'un à côté de l'autre sans problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer de mettre le congélateur à droite ? Oui, sans aucun problème. Sans problème, on n'a pas de difficulté. Non, parce que les deux parois latérales du congélateur sont avec des résistances qui sont légèrement chauffées. Parce qu'il faut deux minutes qu'on contredise l'alarme. Attends, Benoît, reviens, reviens. Je vais vous montrer ici. Explique-nous d'abord ceci. Alors, ici, ça s'appelle l'Ice Tower. Donc, on a une partie pour des glaçons qui est ici à gauche. Une partie qui est avec un petit panier dans lequel sera réceptionné l'Ice Maker. On peut retirer ce petit panier pour avoir plus de glaçons. Donc, on a encore un réservoir à glaçons qui est ici avec la pelle. Et la partie de droite, c'est l'équivalent d'un carton à pizza surgelé, mais également tout ce qui est spiritueux, comme le limoncello ou des choses comme ça qu'on peut conserver au congélateur avec les bouteilles de boue. C'est bien pensé. Et à droite, une petite nouveauté, c'est... L'Infinity Spring, donc le distributeur d'eau intégré de chez Liber. Ça, également, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, qu'on ne trouvait pas. Ce qui nous permet d'avoir, entre guillemets, plus grand qu'un frigo américain, vu que ça fait 120 de l'âge. Et on a sur la partie gauche, les glaçons. Et sur la partie droite, la partie distributeur d'eau. Et souvent, avec le truc, avec l'expérience, j'ai compris un truc, c'est que c'est dans les petites parties du showroom où ça a l'air le moins intéressant. On se dit, c'est vraiment dans le coin. Maintenant, je peux vous assurer, vous tapez une fois sur Google, soucis de frigo side-by-side qui coulent. J'ai déjà eu l'expérience, et même en radio, quand on a eu des témoignages, les gens qui disent, mon cousiniste m'a mis les deux frigos comme ça, j'ai plein de soucis, etc. Et en fait, techniquement, toutes les marques ne peuvent pas le faire. Non, exactement. Voilà, et donc c'est super important à savoir. Alors, ça n'a l'air de rien, mais vous les mettez, il n'y a pas de soucis. Puis, six mois après, il y a de la flotte en dessous et il y a de la flotte. De la flotte, on a des flaques sous les plaques. Donc, c'est très important de savoir. Alors, une nouveauté qui... Alors, c'est incroyable d'innover dans un domaine que je pensais plus... possible. Parce que les frigos posent livres. Donc là, on a quitté l'encastre, on est dans la pose livre. On est dans la pose livre, exactement. Explique-nous un peu, c'est quoi cette réelle nouveauté ici. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on est passé sur des appareils, des combinés essentiellement. Des combinés, ouais, de nouveau, il faut le refermer si vous voulez le revoir. On voit encore un petit peu la fin. C'est de nouveau l'hydrobrise. L'hydrobrise. On est passé sur des frigos en 75 de large et 2 mètres de haut. Alors, l'idée, c'était que cet appareil-là qui a une apparence extérieure en black steel, c'était de reproduire le black steel à l'intérieur. Donc, c'est intérieur, extérieur, black steel. Le fond, etc. Donc, la paroi de fond, la contre-porte est également sur les balconnets qui sont également en black steel. Donc, c'était pour avoir vraiment black steel extérieur, black steel intérieur. On le propose également, le même appareil avec extérieur en inox et l'intérieur en inox. Le blanc en 75, 1,80... 1,85. 1,85, oui. 1,85 ici en 75 de large. Toujours en 75 de large, exactement. Tout le monde combiné, pas de frigo une porte prévue en 75. Non, pour l'instant, non. C'est dingue, je trouve que c'est génial. Créer un frigo une porte, un couleur en 75, personne ne fait ça. Je trouve ça absolument génial. Ça devrait peut-être venir par la suite. Un black steel, 75, etc. On est dans des belles gammes de prix quand même. Mais maintenant, on va passer sur des frigos qu'un marché qui est presque... qui est très faible, on va l'appeler comme ça, un niche. C'est des frigos sous-plans. Exact. Parce qu'on ne met pas n'importe quel frigo sous-plans. Tout à fait. Et vous êtes allé. Donc, un frigo sous-plans. On en a fait une vidéo aussi, un frigo sous-plans avec Benoît. Frigos sous-plans, c'est des frigos qui se mettent sous les plans de travail. Oui. Et donc, parce que c'est très important au niveau de la ventilation, etc. On ne met pas n'importe quel frigo sous un plan de travail parce que la ventilation est importante. Tout à fait. Mais avec celui-ci à droite, vous avez innové. Oui. Parce que le problème des frigos sous-plans, c'est la place. Exactement. Et il fallait optimiser. L'idée, c'est toujours de optimiser l'espace qu'on peut avoir dans son frigo. Et l'Iber, pour ça, a été assez ingénieux dans le sens où ils ont créé... Donc ici, c'est un frigo sous-plans qui s'ouvre comme ceci. Et alors, dans le fond, vous voyez qu'il y a un chariot qui se lève. Donc, c'est le système Lift-Off-Box. Et cette petite boîte ici se lève au moment où on ouvre le frigo. Et alors, elle va se loger en dessous. Donc, je pousse. En dessous au moment où on ferme le frigo. Voilà. Vous êtes venu gagner... L'espace. Et tenter de trouver une solution là où tout le monde se plaignait parce que le sous-plans coûte... Il n'est pas donné. 900 euros facilement en entrée de gamme. Exactement. Et on n'a pas de place. Non, exactement. Donc là, c'est... La contenance de cet espace-là, c'est plus ou moins 5 litres. Donc, on sait quand même mettre pas mal de choses dans cet espace qui était... perdu, qui ne servait à rien auparavant. Et en l'exploitant, on n'a plus... L'avantage de Libère, c'est qu'il y a une certaine cohérence. Et on va le voir maintenant avec les nouveaux systèmes d'isolation parce que c'est la partie, pour moi, avec le side-by-side, la plus importante de la vidéo. Le side-by-side et maintenant l'isolation. Libère, en fait, est très cohérent. À un moment donné, il dit on va réduire les compresseurs dans la nouvelle gamme, la Blue Technology. C'est ça. Pour réduire les compresseurs, on augmente la place dans les frigos. On est arrivé à une consommation minimum tout à fait au niveau électrique. Oui. Maintenant, on va changer la place à l'intérieur et pour changer la place à l'intérieur, on trouve des solutions comme ça ou on change l'isolant. Exactement. Là, maintenant, on passe dans la partie la plus intéressante. C'est parti. L'isolation. Deux types de congélateurs. Le premier ici qui est fait avec une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie Blue Rocks. Et puis, là, c'est une première mondiale. Nous sommes les premiers à proposer un congélateur en classe énergétique A. Attends, on ne va pas mettre Blue Rocks ici. Explique-nous d'abord celui-ci. Alors, celui-ci, on a réussi à avoir un congélateur en classe énergétique A. Septante de large. En septante de large, exactement. Donc, on voit qu'on a de la place au niveau des tiroirs, que ce soit au niveau de la profondeur ou de la largeur. Rien de particulier. On est en Blue Technology. Exact. OK, on le voit au niveau du haut ici. Mais on a encore une grosse épaisseur au niveau de la porte. Comment déjà vous êtes arrivé à classe A ? On est arrivé en classe A suite à l'isolation. Alors, comment on a isolé cet appareil pour réussir à l'avoir en classe A ? Alors, en temps normal, c'est de la mousse isolante comme dans beaucoup d'autres appareils qu'on met pour la conservation du froid dans les congélateurs. Mousse polyuréthane qui est injectée ici. Exactement. Si vous ouvrez ici, vous avez de la mousse jaune ici à l'intérieur. Tout à fait. Mais pour arriver à la classe A, on a utilisé, donc, c'est aussi un matériau rocheux qui s'appelle le perlite. Non, la silice. La silice. Ah, ça on doit couper alors. Ah non, ça va être marrant. Il faut le laisser. Si on ne le laisse pas, parce que moi, j'ai étudié avant de faire la vidéo. Non, non, la silice. Mais parce que... Voilà, la silice. La silice, pardon. Non, mais Tony est super. C'est un enfant qu'on préfère. Ça peut arriver de se tromper, mais ça me fait rire. Non, voilà. La silice, en fait, qui est mise sous vide, permet en fait d'avoir une conservation de froid beaucoup plus longue, meilleure. Et à terme, en fait, ce qui se passe, c'est que la mousse qu'on met en temps normal, à terme, perd beaucoup de sa classification. Que la silice n'est pas du tout le cas. à long terme, elle conserve beaucoup mieux le froid et elle garde plus longtemps cette conservation du froid. Mais c'est un appareil qui nous ressemble à tous les autres. Voilà, exactement. Mais c'est une première classe A. Exactement. Parce que là, que c'est la porte où les parois latérales et la paroi de fond sont avec de la silice qui est mise sous vide. Ah oui, si les gens regardent la vidéo en différé dans les années qui viennent, il y aura certainement d'autres classes A. Le classe A est revenu parce qu'en 2021, ça a été reclassifié, tout ça. C'est pour ça qu'on remonte vers la classe A. Derrière nous, on a pour moi de nouveau le Blue Rocks. Tu me l'avais déjà présenté en Allemagne il y a deux ans. C'était le prototype qu'on avait en Allemagne. Et là, maintenant, tu nous montres vraiment à quoi, comment on a fait pour arriver à... Je te laisse gérer ça. Donc, c'est un appareil qui ressemble à tous les appareils mais c'est quoi le Blue Rocks exactement ? Alors, le Blue Rocks, c'est quoi ? C'est la terminaison du système d'isolation. Ça va plus loin que l'isolation parce qu'il y a aussi non seulement un gain de place au niveau de l'appareil. Alors, à quoi ? Quelle matière on a utilisée ? Ici, c'est bien de la perlite. Voilà. Là, on voit l'état brut de la perlite. Donc, comment on la réceptionne et comment on la transforme de manière à pouvoir la mettre dans l'isolation des portes. C'est assez bien schématisé ici. En fait, ce n'est pas compliqué. Si je me permets, ceci, l'isolation, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Voilà. Donc, il n'y a plus de mousse. Il n'y a plus de mousse. Exactement. Donc, vous avez ici la paroi métallique. Vous avez ici la perlite qui est ici et puis vous avez la partie plastique qui vient ici. Alors, parenthèse, excuse-moi Anthony, parenthèse. Avec la Blue Technology, il y a presque huit ans, Libère a remis en question la façon dont un compresseur a été disposé dans un frigo. Tout à fait. Ainsi que la forme du compresseur. Première révolution. On ne s'en rend pas compte, mais le frigo n'avait pas changé depuis plus de 60 ans. Tout à fait. Et on a dit, on va changer la manière dont le compresseur est mis dedans. La première révolution avait été de passer du frayon au pentane, qui était un gaz non toxique et qui était en tout cas moins dangereux. OK. Maintenant, on passe, vous avez changé avec la Blue Technology. Et maintenant, vous voulez faire deux nouveautés. D'une part, vous enlevez la mousse polyuréthane. Quels sont les deux avantages de passer à la perlite ? Alors, le premier avantage qui est non des moindres, c'est que cette substance, donc la perlite, est totalement recyclable. Donc, ça veut dire qu'auparavant, ça partait chez Recupel, tout était un petit peu basé. Ici, la partie isolante est recyclable. Aujourd'hui, on n'a que la porte qui est isolée avec la perlite au niveau Blue Rock. Juste expliquer une chose, excuse-moi. Quand vous avez une porte comme ceci, quand vous avez une porte comme ceci, voilà, la mousse, elle est projetée dedans. Vous venez projeter de la mousse dedans. Elle est collée à ceci. Ce qui fait que pour récupérer la mousse et l'acier, c'est presque impossible. Non. Ce qui fait que le frigo, vous avez énormément, c'est un des déchets les plus ennuyants, le frigo. Et donc, l'Iber est peut-être en train de créer un appareil qui serait 100% recyclable sans devoir rien jeter parce que c'est bourré de mousse. Parce que la mousse, on ne veut rien en faire, c'est un encombrant. Tout à fait. Donc là, vous pourriez, au niveau du recyclage, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'enlever la mousse polyuréthane dans un premier temps est quelque chose qui, à long terme, on pourrait utiliser la perlite et continuer à s'amuser avec ça. Tout à fait. C'est exactement un des gros avantages de la perlite et du système Bluerox. Deuxième avantage ? Il suffit de regarder l'épaisseur ici. Donc, si on regarde l'épaisseur de la porte du Bluerox, la porte est beaucoup plus fine. Il y a presque 1 cm en moins. Il y a presque 1 cm en moins, mais l'isolant est meilleur que ce qu'on trouve traditionnellement dans les appareils. Donc, le fait qu'on ait une porte qui est moins épaisse que les autres permet d'avoir des tiroirs ici qui sont plus profonds. Donc, on peut venir plus près au niveau. Donc, on gagne également en volume au niveau du système Bluerox. L'idée, à terme, donc aujourd'hui, c'est la porte. L'idée à terme, c'est que les parois latérales et la parois de fond soient également constituées avec de la perlite et qu'ils aient également le système Bluerox. De manière, là, on garnira de nouveau en profondeur mais on gagnera également en largeur. Et l'appareil sera... Toujours dans la même idée. Tout à fait. Et l'appareil, c'est toujours gagner de la place et l'appareil sera, on voit, entre guillemets, 100% recyclable à ce moment-là. La perlite a un pouvoir isolant. Il y a un pouvoir recyclable, en tout cas, au niveau de la jonction des parois et c'est une mise sous vide aussi. C'est une isolation sous vide. Dernière nouveauté, et puis on laissera Tony travailler, monolithe. Ça fait des années que ça existe. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté mais on va dire que... C'est un appareil méconnu. Je vais tordre un peu le coup à la... Voilà, c'est pas une vidéo nouveauté, c'est dans... Ça existe depuis des années mais on en parle rarement. Alors, il y a des grands concurrents sur le marché, on va pas se le cacher. Ça existe depuis... C'est pas si vieux que ça, ça existe également depuis, à mon avis, 4-5 ans, pas plus. Alors, pourquoi est-ce que ça vous donne l'impression que c'est connu ? D'abord, nous, en magasin, on vend Gaggenau. OK ? Il y a une autre marque qui s'appelle Vizouk et qui est fabriquée certainement par FIABA, autre marque italienne qui fait la même chose. Vous avez maintenant LG avec sa gamme Signature qui sort des friots comme ça. Oui. J'ai bien, voilà, qui sont très beaux également. Donc, monolithe en libère, c'est un concept complètement à part. C'est un concept complètement à part. C'est des appareils qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans la plupart de nos catalogues. C'est vraiment une gamme à part qui est dans le même, on va dire, dans le même marché que tout ce qui est, justement, Gaggenau, Sub-Zero, ce type d'appareils. Effectivement, tu as raison. Ce type d'appareil. Donc, on voit des appareils très luxueux avec des très gros volumes. Donc là, ça va de 45 pour les congélateurs jusqu'en 91. Pour la partie frigo, ça va de 60 jusqu'en 91. Nos KVA20, on voit de 45. Ça, c'est un 75. Exactement. Porte en inox, etc. Et on a même la KVA20. On va quand même donner, parce que ce sont des frigos pose libre, mais qui sont habillables. Exactement. Ils ne sont pas désintégrés, techniquement. Et il y a également la KVA20. Allez, pour conclure la vidéo, un petit exemple de prix ici, Tony, histoire de donner quand même un petit... Un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet. Comptez pour un appareil 11 000 euros en 75 de large. Voilà. Donc, un peu plus cher en KVA20. Donc, on a une petite voiture. On va dire ça comme ça. Une petite voiture électrique qu'on a ici. Le tout réfrigéré. Le tout réfrigéré. Exactement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci, Tony. Avec plaisir. Merci pour l'accueil. J'espère que ça vous a plu. On vous a fait un condensé des nouveautés. Évidemment, l'Iber, on les a en magasin au niveau frigo, congélateur et évidemment KVA20. Tout à fait. Ce n'est pas que KVA20, mais voilà. Et on a même fait des vidéos sur des humidor pour la conservation des cigares. Donc, voilà. Tony, dès que tu as des nouveautés, tu nous tiens au courant. Je vous tiendrai au courant. J'aurai encore un plaisir à vous les présenter. À très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.